Bonjour tout le monde, ici caribou canadien, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien, allez on continue l'aventure du jeu, Lost Words Beyond the Page Live sur la chaîne du caribou canadien, oh yeah! Bonjour journal, l'interment est aujourd'hui, les parents étaient veillés dessus de noir, une grenouille noire, elle a même été achetée pour Ben, une genouillère plutôt, une grenouillère, je ne sais pas c'est quoi, je ne pouvais pas porter de noir, Mamie trouvait le noir déprimant, cette vie était déjà assez simple comme ça, Mamie me disait toujours les couleurs dans la musique de la nature Je commençais à saisir ce qu'elle voulait dire Je me suis... alors je suis allé ouvrir ma garde-robe Elle était là Je ne l'avais pas portée depuis des années, je crois que Mamie l'a trouvée Jigui L'enterrement était dehors Dans le jardin commémoratif Le soleil brillait Les oiseaux chantaient C'est comme s'ils n'étaient pas au courant Le pasteur a commencé à parler Quand oncle Allen est entré dans le bassin de poissons Oncle Adam crie Tout le monde a regardé Maman s'est renfrognée Ben ça a se mis à pleurer Je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer Mamie s'en faire davantage pour les poissons Il faut que l'oncle Allen Le smash est gravé dans ma tête Oncle Allen trempé et Mamie Le grand dents pour avoir effrayé les poissons C'était trop Le rire a commencé à monter en moi Il ne peut pas essayer d'avoir l'air furieux Je l'ai vu sourire Le pasteur a enfin terminé C'est en qu'elle dit De blablater On a entamé les chants La création est belle Et bonne Et bonne Ben s'est mis à gémir Il ne peut pas s'éloigner avec lui Bien joué Ben Le rire faisait longtemps Tellement de bien La veille s'est tenue chez nous Il y avait tellement de monde J'en connaissais peu Tout le monde me dit d'être désolé Que Mamie était une dame extraordinaire Barbara était tellement curieuse Le monde entier m'intéressait Elle était ouverte et gentille Elle a toujours veillé sur toi Même si tu ne voulais pas Alors Barbara est venu au monde Elle a cassé les codes Tout le monde avait Une anecdote à propos de Mamie Comme la fois Elle avait tapé Une brute avec sa trousse Ou quand elle s'est sauvée Un crapaud qui s'était fait Mal à la pâte Ou quand elle a décoré La chambre de Maman À l'image d'un royaume aquaté Pour elle Ou qu'elle se sente comme une sirène C'est tout craché La vieille dame m'a dit Je lui arrivais de sécher le travail Pour se rendre Au festival de la musique De Glastonbury Un autre de ses amis a dit Que Mamie S'est fait arrêter une fois Mais Maman M'a couvert les oreilles On manifestant De la chasse à la baleine Je vous remercie de la chasse à la baleine Je vous remercie de la chasse à la baleine Je vous remercie de la chasse à la baleine Je vous remercie de la chasse à la baleine mamie la épée je m'attendais à ce que ce jour ne soit horrible le journal elle l'a été mais je ne m'attendais pas à sourire ni à rire à être surprise à me sentir heureuse que les gens aiment mamie autant que moi quand j'entendais une histoire sur elle je l'imaginais en train de rire elle aussi comme si elle était là à mes côtés en m'aidant à traverser cela je me sens encore abattu le journal peut-être que c'est une partie de moi mais elle sera toujours triste la peur toujours mais peut-être que ce n'est pas si grave et que c'est comme ça que ça doit se passer je ne sais pas ce qui m'arrive ce qui arrive quand on meurt mais je pense savoir où on va pour toutes les personnes ne sont jamais soucis de nous en faisant une sorte de place pour elles dans nos cœurs je dois finir l'histoire de Grace m'amie voudrait que je le fasse je veux le faire je pense avoir je ne sais pas quoi faire maintenant résumons après le dragon a attaqué son village l'esprit de Grace entreprise de se rendre vers le ciel en chemin elle rencontra un Jindra cognant gardant une cité déçue de philosophe je trouva une créature de feu incompris qui s'appelait Mott elle allait devenir amie mais alors Mott fut obligé de rester auprès des anciens en échange du dents de la respiration subaquatique loin sous la mer dans le palais des ondins chassé par l'ombre du remords elle a su confronter un grand moment de doute mais elle s'en est sortie et maintenant elle est prête à fronter le dragon oh yeah oh yeah Quoi? Je me croyais incapable de te faire face. Mais, je ne pouvais pas me faire face moi-même. Je sais que tu seras toujours là. Peut-être que c'est comme ça. Tu fais partie de cette aventure. Parti de moi, merci. Maintenant... Je vais rapporter les Lucioles. Je viens te chercher les dragons. La confiance retrouvée. Un tout nouveau pouvoir parcouru de tout son être. Je me sens capable de le faire. N'importe quoi. Ouais, magie des mots. Ouais, magie des mots. Je viens. Découper la tourte de... Ça va. Le monde l'avait. Accueilli. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il avait l'impression que... Sí. C'est parti. Elle avait l'impression de toucher le ciel. Une autre tour s'élevait au-dessus de la terre. Une autre obstacle. Une autre tour s'élevait. Une autre tour s'élevait. Après ce que j'ai traversé, tu penses vraiment que tu vas m'arrêter? Une autre tour s'élevait. 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 Une autre tour s'élevait devant elle. Sans vie. Mais non moins terrifiant. Une autre tour s'élevait. 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 La tour s'élevait. C'est bon. C'est bon. Rien ne bouge, ça casse quelque chose. C'est bon. 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 On grève sans les marches. Grâce, compris à quoi servait la tour. à surveiller une terre oubliée depuis longtemps, au cas où un ancien mâle ferait son apparition. Il n'y a pas de statues cette fois, mais des os, des écailles et des griffes. dans sa demeure sainte de flammes dans la tente. Et là, je suis venu. Je suis venu. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée. C'est une excellente idée. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Pour la première fois, Grace ressentit une crainte qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Je suis venu. Ça fait chaud sous la semelle. Devant elle, une mer fondue s'étendait à l'horizon. Je ne la rendissait pas. Je ris de la lave. Je suis venu. 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 En cintillage de fruits andus parcournés les machines. ... ... On dirait mon village. Mais c'est impossible. C'est forcément un piège. Ce que vie lui était sinistrement familier. C'est ma maison, comment? C'est une rabava! Attendez, revenez! Oh non, non! Elle n'est restée que le néant. Les idées poussaient dans sa terre. Ce n'est pas réel. C'est un piège. Elle a grippé la chaîne. Avec détermination. Je sais que tu es là. Je vais jouer autant que tu veux. Ça ne m'arrêtera pas. ... ... ... ... J'espère que tu pourras me pardonner. ... 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 continuent à progresser Sous-titrage MFP. J'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Mott! Woman! Qu'est-ce que tu es ici? Je ne sais pas trop. Je suis très heureuse de te voir après t'avoir quitté. Je me sentais horriblement mal. Je n'aurais jamais dû t'abandonner. Mott voit tout chemin que tu as couru. Tu es pas devenue grande. Mott a fait bon choix. Ne parle pas. Je dois, Grace. Elle sera toujours là dans le souvenir. Je vais arriver à te garder là. On veut voir, petite Mott. Bonjour Dragan. Bonjour Dragan. Me voilà enfin. Que c'était peut-être pour la confrontation. Très bien, on y est. Ok. J'attends un peu plus tard. En partant, Grace quant à apporter les lussures sacrées dans leur foyer légitime. Mais maintenant, elle comprenait que c'est que l'issue de son aventure, cette dernière, l'avait changé il y a jamais. Alors que cette ténèbre-là, elle sentit calme. Un merveilleux sentiment de sérénité l'envahit. Elle était en paix avec ses choix. Elle ne craignait plus les ténèbres. Je suis là pour faire ce qui doit être fait. Ah, vraiment ? Pourquoi vous avez fait fuir toutes nos lussures sacrées ? Pourquoi? Parce qu'elles étaient sur mon chemin. Elles sont avec moi maintenant. Je ne te laisserai pas leur faire du mal. Je ne veux pas emporter ce combat. Disparais. Tu ne peux pas me faire disparaître. Pas celui-là. Toute chose a une fin. Tes amis? Ta famille? Toi? Pas si je peux t'en empêcher. Avec le temps, même les dragons disparaissent. Réfléchis-y d'ailleurs. Il suffit d'une personne pour faire la différence. Je le sais désormais. Si tu lis les mauvaises histoires, peut-être parfois les choses prennent simplement la fin. Si tu veux anéantir ce monde, tu devrais me passer sur le corps. Oui, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, il semble que nous soyons dans une impasse. Je ne peux pas me blesser. Et je ne peux pas te blesser. Et quelle est la solution, peut-il? Je ne suis pas sûr. Peut-être discuter? Très bien. Tu peux poser une question. Et réfléchis bien, Grace. Veux-tu vraiment le faire détruire ce monde? Les Lucioles que sont-elles vraiment, d'où vient leur pouvoir? Est-elle en train de mourir, n'est-ce pas? Tu veux vraiment faire détruire ce monde? Vouloir, ce n'est pas une question de volonté. C'est ce qui doit être fait. Alors, que veux-tu? En me craint. Je ne pouvais vouloir. Je ne voudrais pas ça. Mais je ne suis pas maître de ma volonté. Pas plus que je choisis de la raison d'être. Mais quand je me repose, quand je rêve, c'est quand même agréable. Je comprends cette fatigue pour moi aussi. Tout tourne autour du périple du combat. Alors, peut-être devrons-nous nous reposer tous les deux. Tu as posé ta question. Maintenant, j'ai du travail. S'il te plaît. J'ai bravé tant de choses pour arriver jusqu'ici. Et j'ai dû me confronter à ce que je suis. Et à ce que je ne suis pas. C'est un deux combats et je crois que ça serait là toujours. J'ai envie de ton combat. Ça peut aussi être le tien. Tu peux changer les choses, non? Pourquoi tu ne peux pas me blesser? Ce n'est pas toi que je visais. Certaines choses n'ont pas la vocation à être changée, à être arrêtée. Elles doivent accepter. Je ne peux pas, je ne peux pas accepter ça. Tu peux et tu vas le faire. Apprendre à rêver à nouveau. Du coup, il s'est passé au fond… Ce n'est pas toi qu'il te plaît. Tu veux pas toi, tu vas-tu? Tu as beau. Là, il te plaît. Et moi… Tu es tout. Il est arrivé, là. Je crois qu'il soit parti. C'est impossible de partir comme ça. Pourquoi n'ai-je rien pu faire? Pourquoi n'ai-je pas pu le sauver? Il n'y avait rien à faire. Où t'es voué à disparaître? Même les mônes. Mais je m'y refuse. Ça sonne comme un échec. C'est idiot. Tu n'as pas échoué quand tu ne pouvais pas gagner. Tu ne pouvais pas? Le dragon fait partie du cycle du monde. Il ne peut pas être brisé. Alors à quoi tout cela a-t-il servi? J'ai échoué avant même d'avoir commencé. Tu as récupéré les Lucioles. Des énergies anciennes nées du même cycle. Entre toi et elle et ton livre, tu vas t'en sortir. Attends, que tu veux-tu dire par là? Je t'en prie, reviens. Reviens. Je t'en prie, reviens. Il ne restait plus qu'un endroit où chercher. Estoria était partie, mais les Lucioles étaient toujours là. avec un nouveau départ. Tu rebâtis le monde et tu recommences par des souvenirs. Un train de travail fructueux. Un travail fructueux. contour de chez moi. Un travail fructueux. Un souvenir de la maison. Je n'en ai plus du ciel, on est coincé du ciel. Il manque encore quelque chose. Je suis encore là, tu peux m'aider? C'est ça, Firefly. Maintenant, tu es prêt pour une nouvelle histoire. Il est temps pour moi aussi de te dire au revoir. Merci, Luciole. Je pensais que je ne te réveillerais jamais. Mais tu n'es pas vraiment là, n'est-ce pas? Tu n'en es pas sorti? Tu savais pas vrai que tu n'y arriverais pas. C'est pour ça que les Lucioles sont venues jusqu'à moi. Elles savaient aussi. Ainsi donc, voici mes souvenirs de toi. C'est là que tu vis maintenant, n'est-ce pas? en moi, je t'amènerais avec moi. En moi, je t'amènerais avec moi. En moi, je t'amènerais avec moi. Voyons voir quelle aventure nous attendre. Est-ce que je sais encore comment m'y prendre? Bonjour, journal. Lire les pages poussiéreuses me fait sentir vieille. Je l'ai lu tant de fois en étant enfant. Je m'aimerais remémore les moments sombres. Je me rassure en me disant que tout ira bien. Ça a aidé. Tu as aidé. Je m'en perds toujours tous les jours. Ma famille me manque chaque jour. Parfois, j'entends rire dans le coin de mon esprit. Alors, ça me fait penser à elle. C'est une curiosité insatiable d'une indépendance farouche. J'espère qu'elle le sera toujours. Maman va venir habiter avec nous quelques temps. J'espère qu'Abby et Elle vont se forger leurs propres souvenirs. Ils sont tous déjà tous les deux accros aux vidéos de chat et de lustre. L'anniversaire d'Abby est pour bientôt. Je peux peut-être lui offrir un journal à elle et prétend vouloir devenir écrivaine. Retire sur toute la climatisation. L'anniversaire d'alternation, aujourd'hui, au-delà de la France. Donc c'était tout pour l'aventure de ce magnifique jeu, Lost Words, Beyond the Page. Il m'a été recommandé de faire avoir une amie que je croyais honnête, mais malheureusement tout pour elle était faux. J'ai quand même vécu une très belle aventure avec ce jeu, je la remercierai quand même. ... 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